Cette résidence privée pour aînés avait fait les manchettes en 2019. Elle avait dû fermer ses portes en raison du manque de personnel. Je suis content du résultat. Maintenant, sous une nouvelle administration, elle a été remise au goût du jour et les opérations ont pu recommencer. Puis il n'y en a pas beaucoup de résidences avec soin dans le secteur. De la première semaine d'opérations, entre 30 et 35 demandes ont été effectuées pour des chambres, malgré qu'il n'y en avait qu'une vingtaine de disponibles. La période des fêtes a été assez chargée. C'est en partie parce que des centaines de résidences privées pour aînés ont mis la clé sous la porte dans les dernières années. Selon le regroupement québécois des résidences pour aînés, 475 ont disparu au Québec entre mai 2019 et novembre 2023. Les augmentations de salaire, les augmentations des frais d'hiver, la nourriture qui augmente, les employés qui sont plus difficiles à trouver. C'est sûr que de petites résidences, c'est plus difficile à gérer. Ah bien, il y avait aussi l'histoire des gicleurs. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour certains établissements, Québec impose l'installation de gicleurs dans toutes les résidences pour personnes aînées. Je pense qu'il y a une partie de ça aussi. Et peu d'entrepreneurs souhaitent se lancer dans ce domaine. Pour certifier un bâtiment comme ici, bien, c'est sûr que c'est beaucoup de démarches, beaucoup... Je comprends aussi le besoin de faire ça. Mais disons que c'est une tâche plus difficile pour ceux qui voudraient partir en affaires au niveau des résidences personnes âgées. C'est très lourd, je vous dirais. Plusieurs aînés et leurs proches appréhendent le futur. Ça m'inquiète moins parce que je vais en avoir besoin dans pas grand temps. De moins en moins, oui, bien oui, c'est ça. Toutes firmes et ça, au Québec. Les demandes de logements pour les personnes âgées ne cesseront d'augmenter. D'ici 2040, environ 26 % de la population aura plus de 65 ans. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.